D'accord. Mais il y a un mois, je vous ai parlé. Est-ce que vous vous rappelez, vous avez deux phrases à mémoriser pour les deux premières sections de notre culte qu'on veut donner? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'en... Oh, je vois des gens qui... Hum, on ne s'en souvient pas. On se souvient vaguement de la chose. Mais pourtant, toutes les semaines, on l'a dit. Je pense les deux. Un des deux, en tout cas, je peux garantir. Est-ce que vous vous rappelez qu'on dit, comme Jésus a dit, venez à moi. Right? Nous faisons la lecture de la parole pour nous rappeler que... Paul, je peux mettre, je pense, le premier cliché, je pense qu'on a rendu là déjà. Pour nous rappeler que vous voyez le venez à moi que j'ai mis à gauche pour vous, bien, Dieu nous convoque à sa parole et à sa table. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. C'est pas une idée de nous autres, c'est pas notre désir profond. C'est le désir profond de Dieu d'avoir un peuple qui se rassemble pour le louer et pour s'édifier ensemble. Donc, le parlement de 19.5 dit, une voix sortie du trône. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Donc, Dieu nous convoque à sa parole et à sa table. Puis ensuite, maintenant, nous, nous rappelons la promesse que Dieu nous a donnée. Donc, la promesse est l'avertissement de la présence de Dieu. Dieu qui est présent parmi nous, c'est toute une promesse, mais c'est aussi un avertissement qu'on doit faire les choses comme lui voudrait. Donc, prions ensemble que le Seigneur dispose nos cœurs pour recevoir sa parole, pour s'aimer les uns les autres, pour participer ensemble d'une façon convenable qu'il y en a un autre Dieu. Donc, prions. Dieu Tout-Puissant, tu pénètre le cœur de tout le temps. Tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste caché. Envoie ton Saint-Esprit pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection. Et célébrer dignement ton Saint-Nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, là, qu'est-ce que ça fait là, ça? D'accord, c'est parce que normalement, où est-ce qu'on arriverait, si vous suivez notre colonne de gauche, ça va, gauche, moi, en tout cas, à votre colonne de gauche, je serais tu es simple. Tu es simple. Je vais remettre ça à Olivier, là, que je vais parler. On vient tout à l'envers, puis à la place de chanter maintenant. Normalement, c'est là qu'on s'est rendu, hein? On chanterait. Mais moi, je vais prendre une petite minute ou quelques minutes et je vais vous parler de pourquoi on chante, qu'est-ce qu'on chante et tout le reste. Il faut juste que je sorte mes notes que je n'ai pas pensé faire ce matin. C'est drôle, hein? D'accord, j'arrive. D'accord, hé, j'écoute votre affaire, hein? On s'en allait chanter, puis tout le monde est content. On aime ça chanter ici, hein? Oui. Oui? Bien, ça dépend des chants. Il y en a que vous aimez vraiment, 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 vraiment beaucoup chanter. Ça arrive, ça. J'aime bien ça. Et là, je vais prendre ma manette, il faut que je m'installe pour prêcher. Ça fait drôle de prêcher, là. OK, donc, on va aller. Donc, nous adorons Dieu en méditant ses attributs et ses œuvres. Mais on va juste prier avant de commencer et avoir notre message. Donc, ouvre nos oreilles, Seigneur, et ouvre nos cœurs. Hein? Et la prière que j'ai sélectionnée de l'histoire nous dit, nous demande, nous dit, prions avec moi. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donne-nous de l'écouter, de la lire, de la méditer, de l'apprendre et de nous en nourrir. Dispose nos cœurs, Seigneur, de nous nourrir de ta parole pour être affirmé pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Et c'est là qu'on va arriver à notre message qui est un peu désordonné. Donc, nous nous soumettons à Dieu en recevant avec foi sa parole. C'est ça que j'espère pour vous ce matin. Que Dieu vous dispose le cœur de recevoir sa parole. Donc, on va parler des chants ce matin. J'ai lu dans mon culte personnel, je lis à travers l'Epsombe, quatre différentes places dans la Bible, mais dans l'Epsombe. J'ai lu cette semaine. L'Epsombe 5 que j'ai écrit en anglais dans mon livre, c'est très aidant. Donc, célébrer l'Éternel. Célébrer l'Éternel, invoquer son nom. Faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, psalmodier, en son honneur. Réfléchissez à toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. You guys can go sit down. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Il se fait donc qu'en arrive. Le chère dans la Bible. Vous aurez peut-être surpris. C'est des fois qu'on pense à des gens qui chantent dans la Bible. On pense des fois, moi j'imagine, en Isaïe 6. On imagine le trône, une trop haut et à levée, avec le train de la robe de Dieu qui remplit le temps. La fumée qui remplit le temps. Puis des séraphins avec six ailes. Avec deux, ils couvrent la farce. Avec deux, le pipe. Avec deux, ils volent. Puis ils chantent. Saint, saint, saint. On a même des chants qui viennent d'être le saint. Saint, saint. Elle est terre dans des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est quoi? Ils chantent pas, eux autres. Ils crient. C'est pas écrit qu'ils chantent. C'est écrit qu'ils crient. Intéressant. On pense aussi à Luc 2. Luc 2, vous connaissez Luc 2? Excuse-moi, René. Vous pensez à Luc 2? Luc 2, c'est quoi? Ben, c'est les anges qui viennent annoncer aux bergers la naissance de Jésus. Puis on les imagine dans le ciel, là, chanter. Gloria. Sing with me, Lurian. In excelsis day. On a hâte pour Noël, là. Mais tu sais quoi? Ils chantaient pas. La Bible dit qu'ils disaient. Oui. Dans l'époque de la vie 4, on voit une vision de la salle de trône de Dieu. Puis là encore, on a quatre êtres vivants. Qui chantent, oui? Saint, saint, saint. Le Seigneur, le Dieu tout puissant, qui était, qui est et qui vient. Ben non. Les quatre êtres vivants, ils ne cessent de dire. Ils chantent pas. Ben quand est-ce que ça change dans la Bible d'abord? Drôle de question, hein? Mais j'ai un point. Je m'en vais à quatre parts avec ça. Jouer avec moi le petit jeu. OK? Quand est-ce qu'on chante? Ben une fois. Une des fois majeures. Moïse est avec le peuple d'Israël. Ils viennent juste sortir d'Égypte. Ils viennent juste passer. La main rouge. La main rouge descend sur les Égyptiens. Il y a une grande victoire pour le peuple de Dieu. Dieu rachète son peuple. Et qu'est-ce que Moïse fait avec Myriam et avec les Israélites? Ils chantent. Le chant est racheté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Exode 14. Exode 14. En ce jour-là, l'Égypte a sauvé Israël de la main des Égyptiens. Alors, Moïse et les Israélites chantaient ce cantique à l'Éternel. Puis on prend le temps de tout l'écrire. Apocalypse 5. Là, on a vu l'Apocalypse 4. Mais là, on a déjà vu l'Apocalypse, William. Ben non, attends un instant. Attends un instant. Et ils chantaient une cantique nouveau. En disant... Attends. Ils ne disent pas ici 5, 5, 5. Ils ne disent pas 5, 5, 5. Le Seigneur Dieu, tout puissant qui était, qui est, qui vient. Qu'est-ce qu'ils chantent? Un cantique nouveau en disant, Tu es digne de recevoir le livre en ouvrir les seaux. Car, tu es digne, car, tu as été immolé et tu es racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute nation, de toute peuple, de toute langue. Qui qui chante? Les rachetés. Le chant, dans la Bible, c'est le chant des rachetés. On a sauvé, Dieu nous a sauvés. Et là, c'est supposé avoir des images de tout ça. Excusez-moi. J'ai de la misère. Vous me connaissez. C'est bon comme ça. Donc, nous venons. Dieu nous convainc à sa parole et à sa table. Bien, Dieu nous amène. Dieu nous amène ici. Une partie, c'est pour chanter. Parce que c'est quelque chose qui est donné particulièrement à ceux qui sont sauvés par Jésus. Et c'est le privilège que nous avons, que les autres, même les anges, ça l'a l'air, non pas. J'en ferai pas un grand point de doctrine. Je ne vais pas commencer par m'obstiner, mais je trouve que c'est intéressant de voir ce détail-là qui semble avoir une certaine importance. Donc, nous adorons Dieu en méditant sur ses attributs et ses œuvres, comme les Israélites faisaient. Et la louange, l'adoration, ce chant-là, c'est à qui et c'est pour qui? Ce qu'on a reçu, nous, dans notre façon de faire des églises évangéliques baptistes, c'est surtout qu'on chante à Dieu, pour Dieu. C'est pas faux. Moi, là, je pense qu'on devrait chanter, on devrait faire attention à Dieu et pour Dieu. On veut dire la vérité. On veut dire des choses qui sont vraies sur Dieu. On a un défi, par exemple. C'est aussi de chanter, de dire toute la vérité. Dans notre culte, dans notre louange, on ne devrait pas avoir peur de toutes les choses que Dieu est. Donc, pas dire de fausseté, mais aussi de s'assurer, de s'élarger. Ça m'amène la question, est-ce qu'on est capable d'amener, pas juste notre adoration, notre louange, mais est-ce qu'on peut amener notre honte? Je pense, notre regret, on est-ce qu'on est capable de venir à l'église, les enfants, et dire, moi, là, j'étais un petit maudit un matin, en m'envenant, j'ai vraiment été dérangeant. Mais on peut-tu venir au culte avec ce regret-là? On peut-tu venir avec notre colère, puis de chanter, de parler à Dieu? On peut-tu venir avec notre... j'en ai, j'ai des photos encore, rien que la vérité, je pense que j'ai des photos encore. Donc, notre adoration, mais notre regret, notre honte, est-ce qu'on peut venir avec notre lamentation? C'est un défi pour moi. J'essaie de travailler là-dessus pour vous. Je me dis, faudrait pas que personne, qu'on vienne à l'église, puis ça a l'air qu'on est tellement content qu'il n'y ait pas de tristesse, jamais. Parce qu'il y en a qui ont vécu de cette tristesse cette semaine-là, puis ils ont besoin de le voir, puis de l'exprimer dans leur église. Ils ont besoin d'une église qui l'exprime avec eux. Puis il y a des gens qui sont tellement tristes, qui ont besoin de se rappeler qu'il y a des gens que ça a bien été, que Dieu bénit même quand c'est difficile, mais que plein de bonnes choses agréables, faciles à vivre. C'est possible ça aussi, puis il faut qu'on l'exprime. Est-ce qu'on peut exprimer notre lamentation, notre dépression? Peux-tu venir à Dieu comme ça? Moi je pense que oui. Il faut qu'on travaille pour le faire. On chante à Dieu, pour Dieu, il faut qu'on vienne tel qu'on est, avec tout ce qu'on a, faire tout ce que lui il est. Mais je pense pas qu'on a fini. On chante à qui et pour qui? Bien, on a vu, il y a un mois, que, en 1 Corinthiens 14, 26, Paul écrit que tout s'efface pour l'édification. Et moi je vous avais parlé que, selon ma compréhension de la Bible, du Nouveau Testament, le rassemblement ici n'est pas principalement pour Dieu. C'est pour Dieu, oui. Mais c'est l'un, les uns, pour les autres. Et que tout ce qu'on fait ici devrait être pour construire, pour encourager, pour renforcer, pour améliorer l'autre. Ça c'est une partie du travail de ce qu'on a fait ici. Donc à qui et pour qui? Bien c'est aux autres, pour les autres. Je trouve que ça change un certain nombre de choses. On va en parler un petit peu tantôt. Mais je veux juste, imagine la différence quand tu arrives ici, puis tu viens, toi, pour louer ton Dieu. Bien, ça peut devenir une expérience assez particulière à soi, qui demande un certain contexte. Tu sais, on veut les lumières tamisées. Il y a des églises même qui mettent un peu de fumée pour enlever les distinctes... Mais tu sais, je ne me moque pas de ça. C'est pas mauvais. En tout cas, il faut être bien nuancé là-dedans. Mais tu sais, on va mettre un paquet de choses. Mais tout est fait pour que les gens rentrent dans leur bulle pour être avec leur Dieu puis expérimenter leur louange avec lui. C'est une vision des choses. Puis il y a des croix de bons à chercher là-dedans. J'ose espérer que vous vivez des croix avec Dieu quand j'anime les louanges. C'est le but de tout mon travail. Mais est-ce que ça nous permet d'exprimer tout? La louange, c'est pas juste à Dieu pour Dieu. C'est aussi aux autres pour les autres. Ça change des choses. Donc, en vue de regarder deux textes. On a appris tantôt que la parole de Dieu nous enseigne. Mais je veux aller voir ça. Deux textes majeurs dans le Nouveau Testament. Si vous voulez mettre vos doigts de dents, vous voulez mettre deux signés. Vous voulez mettre des petites post-it, quelque chose pour les lire de temps en temps. Il faut vous aider. Il y en a Colossiens 3.16 qui dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. On aime ça, hein? On dirait qu'il faut avoir des bonnes prédications. Mais attends! Avec des psaumes, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles. Sous l'inspiration de la grâce, chantez de tout votre cœur à Dieu. Puis on a, je ne rentre pas trop dedans, on va juste regarder Ephésiens 5. Mais il faut être rempli de l'esprit. Une autre bonne chose, qu'on imagine un paquet de différentes choses, mais qu'est-ce que Paul décrit quand on est rempli de l'esprit? Il n'y a pas de quoi de magique qui est de grandes manifestations. Il dit qu'on va s'entretenir par des sombres, des hymnes, des cantiques spirituelles. Et chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. C'est quand même particulier, ça, comme image de quelqu'un rempli de l'esprit qui chante aux autres. Bon, on continue. Je veux faire une petite analyse de tout ça. On voit dans les deux textes qu'on est à Dieu pour Dieu. Chantez à Dieu de tout votre cœur, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur dans les deux textes. On voit aussi aux autres, pour les autres. Colossiens qui dit, instruisez-vous, aversez-vous réciproquement à toute sagesse et entretenez-vous. C'est des différents verbes qui sont présents pour dire que notre louange, c'est aux autres, pour les autres. C'est spécial à penser. Quand je vois les enfants qui chantent, quand j'ai la petite fille qui désire en chanter le petit troupeau. Ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien. Moi, je me rappelle dans une église, il y avait un homme que quand il était aidé d'air, là, il chantait, mais sa voix pouvait faire monter le... C'était drôle, mais c'était merveilleux. Bon, je continue. Donc, c'est pour les autres. Qu'est-ce que ça nous dit? Soyez rempli de l'esprit. Je trouve ça intéressant. Souvent, on penserait que chanter, c'est le résultat d'être rempli de l'esprit. Mais le texte semble... Je ne suis pas greciste, là. Mais quand ça dit, soyez rempli de l'esprit en chantant, en... Il me semble que c'est-tu un résultat, c'est un effet ou c'est une cause d'être rempli de l'esprit? Ça se peut-tu qu'en chantant, il y a quelque chose qui se passe, les paroles qui passent lentement à travers notre cœur, notre tête, notre bouche, qui nous fait remplir ça dans notre tête d'une façon différente et on vient rempli de l'esprit? La parole de Christ qui nous habite. Ça se peut-tu? Une réflexion. Par des tomes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. Et c'est là que j'arrive à la vérité des chants. OK. L'important, c'est pas une expérience personnelle avec Dieu. Souvent, on vient à l'Église comme un consommateur qui veut recevoir quelque chose de Dieu. C'est vrai que j'espère que vous en avez une dans la louange. Mais ce que le Nouveau Testament nous enseigne, c'est l'important, c'est de s'instruire, avertir, entretenir l'autre, aider l'autre à l'entendre. Et j'ai une drôle d'image hier. J'imaginais, est-tu là, Charles? Je l'ai vu en matin. Charles, il est là. Moi, je mets Charles qui vient en avant, prend le micro, là, puis il part à rapper, fait un rap aux jeunes, tu sais. s'en va voir Laurence, et James, la gang là-bas, puis il fait son... Dieu est bon Dieu, tu sais, tu peux lui faire... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'imagine Patrice qui vient en avant, puis il voit mon ben Pinard, puis il veut dire que c'est maintenant. C'est la mauvaise. Mais il semble, non, mais... Je trouve une variété, il me semble, il y a un intérêt à ne pas que tout soit pareil. Il y en a qui aiment ben le country. Moi, je ne suis pas un grand fan. Pas un grand... C'est très naturel. Mais tu sais, je ne suis pas un grand fan, mais il y en a ici qui aiment le country. Mais vous ne soyez pas gênés, hein? Levez votre main avec fierté, vous avez le droit. Tu sais, mais ça, une petite musique country, il y a certains chants, ça pourra faire. Moi, je remarque des fois, je fais des swings à la guitare que je ne fais pas normalement. Puis tout d'un coup, tout le monde chante. Puis je suis comme, wow, c'est magique. J'ai touché sur un bouton. Je chante le petit troupeau, puis Sébastien, là, il est tout content tout d'un coup. Il est où, là? En tout cas, il n'y en a pas. C'est ça. Tu sais, non, mais... Tu sais, si on vient ici en pensant que le chant, ce n'est pas juste à Dieu pour Dieu, c'est aux autres. C'est aux autres, pour les autres. Ça change des choses. On commence à penser plus à ce qui est communiqué dans le chant. Ce qu'on a à dire, qu'est-ce que moi, j'ai à dire à l'autre personne à travers ça? Puis le plaisir devient la communication. La communication. Bon, je peux dire, moi, comme leader de douan, j'essaie de rester le plus dans ceux qui vont être communs, pas tout le monde. Parce que je sais que c'est dur. Si on va trop contrer, bien, il y a une certaine tranche de la population qui va avoir la misère. Si je sors l'équipe électrique avec four de distorsion, bien, il y en a qui sont qui vont être contents, mais d'autres vont avoir la misère. Moi, j'essaie de viser un genre de moyenne, tout ça, mais étirer un peu les choses comme je suis capable. J'apprécie beaucoup François et Marie-Claude pour ça. Il amène des fois des petits styles, des choses que je ne sais pas en moi de faire ça, mais il y a bien du monde qui aime ça. Moi, j'aime ça. Ça fait une variété. Mais c'est parce que c'est pour l'autre. Et regarde qu'est-ce que ça va nous faire. Que la parole du Christ habite en nous. On a parlé de ça l'autre fois. On ne se rappelle pas des paroles du prédicateur de la semaine passée. Si on pense comme il faut, on est peut-être capable de trouver qui c'était et de quoi il parlait. C'est général. Mais une phrase au complet précise, non. Mais Il me gardera Il me gardera Quand on sauve en même temps Je vois des... La dernière fois, tout le monde a chanté avec moi. J'ai mené mieux à mes soeurs. J'avais l'impression de tout ça. Mais tu sais, on apprend les chants, on les connaît, on les répète, ça rentre dans notre esprit d'une autre façon. La parole du Christ reste en nous. Et sous l'inspiration de la grâce. Même si la section qu'on dit « Si tu es saint » et qu'on adore Dieu pour ses attributs et ses actions, on pense pas... La grâce est présente. On va chanter plus de la grâce dans un autre contexte. Mais la grâce reste présente comme inspiration pour nous. C'est Dieu qui nous a appelés ici. Bon, ça, ça m'amène à quelques points un petit peu plus techniques que je voulais voir avec vous. Pratique ou pratique. OK? C'est comment moi je fais pour choisir des chants. OK? Et j'ai essayé de faire une liste non-extosive mais priorisive. OK? De pourquoi on chante ce qu'on chante ici. D'accord? Vous êtes intéressés, j'imagine, hein? Oui. Oui? Ou non? C'est correct. Vous êtes pas obligés. Vous subissez les chants de toute façon, mais des fois, c'est le fun de comprendre pourquoi ça a été choisi, ça. Je vais vous dire, il y a plein de chants ici que je chante souvent que j'aime pas. J'espère que ça perdra pas. Non, mais, j'espère... On en chante un le matin qu'il a dit, mais il aime pas, il aime vraiment pas. Mais non, mais, ça m'arrive. J'espère que ça perdra pas. Je les chante pour vous parce que c'est ça que ça vous parle. On aimera pas le cœur, hein, Martin? OK? Le choix des chants. Un, c'est la présentation théologique. OK? Vous remarquerez que je dis pas le contenu théologique. Contenu théologique, ça nous ajoute pas grand-chose à la théologie. OK? Moi, j'ai écrit présentation théologique parce que moi, je veux des chants qui non seulement disent quelque chose, mais qui le disent bien. OK? Un exemple, je trouve, un des meilleurs exemples pour les chants dans le monde, c'est en Jésus seul. C'est en Jésus seul, à mon espoir, lui, ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Mais après ça, oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la parcité. Right? Il y a quelque chose dans cette mélodie-là qui rend bien le sentiment. C'est le miracle de la grâce. Amen, Alléluia. Right? Il y a de quoi qui le rend la théologie bien? Pratique au pratique. Vous riez de moi, hein? Ou encore, vous passez un paquet de commandes. C'est ça, là, je suis comme à l'école, je vais vous séparer. Je ne les connais même pas, c'est le pire. Excusez. Excusez. Je ne suis pas gêné. Je suis prof, c'est une déformation professionnelle. Donc, présentation théologique, le contenu et le contenant. OK? Deuxième chose, je voulais mentionner, on a essayé de limiter le répertoire. C'est dur. C'est dur. François, la semaine passée, a sorti un chant, deux chants, je pense que, moi, je n'avais jamais chanté, mais quand l'église a commencé, je veux, évidemment, ça se chante depuis longtemps dans les églises baptistes. Ça arrive, ça. J'ai perdu un morceau, hein? Merci. Donc, ce qui arrive, ce que j'imagine, mon ami, j'ai une de mes amies de l'école, qui va baptiser bientôt, d'ailleurs, qui vient, tu sais, le grand chose, Patrick, Patrick, il est super foin, mais, moi, j'imagine, des fois, pauvre Patrick, il fait quand même six mois qu'il vient à l'église, puis il y a toutes les semaines, on en sort une, qu'il ne connaît pas, puis qu'on ne rechante pas, dans les six mois. Tu sais, on a fait une fois dans les six mois. À un moment donné, c'est dur de s'engager dans ça. C'est sûr que chanter les mêmes cinq chants toutes les semaines, ça serait plus facile pour les nouveaux, mais ça ne serait pas agréable pour nous. Donc, il y a quand même un équilibre à avoir là-dedans. Mais, je veux limiter les répertoires parce qu'il n'y a pas tant de chants qui ont une présentation théologique super bonne, OK? Puis, on veut que l'impact de la répétition vient à une plus grande participation. On fait un petit calcul ensemble. Il y en a-tu qui sont bons à maths? Hé, Laurence, t'es bonne à maths? T'es bonne à maths? Fais, peux-tu estimer cinq fois cinquante-deux? OK, regarde, je fais le cours de maths. Cinquante-deux, on va l'arrondir à cinquante. Oui? Cinquante, c'est facile. Puis, on veut cinq fois cinquante. Charlie, tu... Sacha, tu veux-tu? Toi, tu vas être bon à maths. Tu veux être scientifique, toi? Cinq fois cinquante. Cinq fois cinquante. Wow! Il y a un paquet de monde qui font des maths, hein? C'est... C'est chasse. Tu as... Tu as... Tu as... Je te descends de quatre, là, je te vise pas... Tu sais, qu'est-ce que Michael dit, tu... Je mets-tu pliés pour diviser, là? Tu le sais? En tout cas, on revient. Tu te dis, c'est beau dire, on fait cinq... C'est deux cent cinquante. OK? Si on fait cinq chants par semaine, pendant toute une année, on fait deux cent cinquante différents chants. Si on fait six, c'est trois cents. C'est beaucoup, hein? Et même, j'ai dit, soixante-quinze chants. Soixante-quinze chants à intégrer, à mémoriser, à connaître, pour le peuple, obligé de tout le temps suivre le PowerPoint pour qu'on puisse s'engager avec Dieu puis s'engager avec les autres. Même soixante-quinze, c'est pas mal. Mais soixante-quinze, on le chante trois à quatre fois par année. C'est pas énormément, ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous trouvez peut-être qu'on chante tout le temps les mêmes affaires. Je pense que j'étais ici. Ça là, c'est pas courant parce que j'ai, avec tout le travail liturgique puis les vrais gens qui s'impliquent, bien c'est plus dur un peu de garder à jour. Mais pendant longtemps, j'avais ça. Et ce que vous remarquez, c'est que j'ai ma liste des chants. Moi, j'ajoute à chaque fois que je le chantais, je l'ajoutais puis ça met le plus récent ici puis ça compte combien. Donc, si vous remarquez, dans à plus près deux ans, on a chanté le credo vingt-quatre fois. Mais n'est-ce pas une bonne idée ça, par exemple? On est capable, comme église maintenant, de l'apprécier beaucoup plus que je pense au départ. On peut le chanter en dehors de l'église. On peut prendre une guitare, un paquet autour d'un feu puis chanter des bons bouts de dessus. Et c'est un contenu, une présentation théologique très intéressante. Notre Père qui est là-dedans, notre Dieu, en Jésus seul, quinze fois dans les deux ans. Christ est toute ma vie en quatorze fois. Tu vois-tu, j'essaie d'avoir une certaine limitation dans ça. Donc, un répertoire limité. On a beaucoup à intégrer. Qu'est-ce que j'ai appris? Hein? Je suis moderne, hein? Il y a quelqu'un, je ne sais pas s'ils sont là le matin, mais on m'a demandé de, y a-t-il moyen d'avoir les chants qu'on chante à l'église? Fait que moi, j'ai fait une playlist de potes de fer. Hein? Quelqu'un là-bas est en hâte? T'es déçu, hein? OK, je veux juste dire, t'es jeune là-bas qui check le Spotify, juge-moi pas. C'est des chants qu'on chante à l'église, mais je ne dis pas que les versions qui sont là sont bonnes. J'ai trouvé ce que j'ai été capable de trouver. J'ai favorisé le français, mais des fois, je ne le trouvais pas en français, il fallait que je mette en anglais. Je peux dire, les chants en anglais, habituellement, c'est la qualité est un petit plus agréable à écouter, mais ça, c'est pas de jugement. Mais je vais le remettre à la fin aussi du culte. On va le laisser là sur l'écran un petit bout de pratiquer, même avec les enfants en famille, d'avoir des chants de l'église qui jouent. Vous pouvez le transférer dans votre Spotify à vous puis enlever les chants que vous n'aimez pas puis garder juste ceux qui sont... Il y a moyen pour vous autres de faire ça. OK? OK, un petit titi. On va essayer d'avoir ça sur le site web ou quelque chose. On verra. OK, retourne au pratico-pratique, donc la présentation. Chant habilité et jouabilité, OK? Ça, c'est de quoi? Anger du sol, c'est un chant qui me dérange. Parce qu'on a ri de moi tantôt quand j'ai chanté trop haut, ben c'est parce que si je bague ça pour que ça soit pas trop haut, ben je finis par commencer. Anger du sol, mon espoir, il m'allume ya. Puis c'est pas agréable. C'est vraiment dur comme chant de trouver une place. Puis il y en a que je chante pas juste pour ça. Les contenus théologiques et bonnes sont vraiment les fun comme chant, mais comme à ressembler, on ne pourra jamais les chanter. Le monde cherche le ton puis tout le monde vient mal aiser parce qu'on sait, ça prendrait un chanteur de l'apparat pour le réussir. On fait pas. Jouabilité aussi. Moi, je ne sais pas si ça vous arrive, PPL puis BCL, mais moi, j'arrive des fois dans un concert Impact, ça en est un, des fois, la Chapelle de Musique puis j'écoute la tune puis je dis, je sais pas comment je ferais ça moi à l'église. Une bonne tune, mais ça me prendrait comme petit clavier avec 18 pédales de reverb puis ça me semble que je suis pas équipé pour ça moi. OK, c'est des limites que ça nous donne à un moment donné, de les rendre comme du monde dans notre contexte, une petite église avec quelques musiciens. Je vais ajouter à ça, pratico-pratique, je suis un bon musicien. OK, je pense que ça serait pas l'humilité de pas le dire. Mais j'ai mes limites puis on a toutes nos limites. Il y en a beaucoup qui viennent, Jean-Luc vient d'aller, il offre tout le temps de venir jouer avec moi, mais le seul instrument qui est capable, c'est le triangle. Crois-le ou non, le triangle, ça va pas super bien dans Oui, je crois, oui, je crois en Dieu notre... Trrrrrrring! Tu sais, c'est... Non, ouais, Jean-Luc c'est digne, mais c'est trop intense, Jean-Luc, ça va faire trrrrrrring! C'est ça. Il vient là avec la batteuse à main, là, trrrrrrring! C'est ça. Donc, tu sais, attention aux attentes, hein, envers nous autres. On entend des belles choses sur Internet, là. Sébastien Korn, là, avec Impact, qui est maintenant avec Chapelle Musique pis des affaires, tu sais, ils ont des budgets pis ils ont du temps. Ils font juste ça. Moi, là, je suis prof, pis je suis père, pis je fais la louange, pis j'enseigne, pis j'essaie de faire des soins pastoraux, pis j'essaie de... Tu sais, à un moment donné, là, si vous pouvez être gracieux dans vos attentes envers nous autres, ça serait apprécié. Moi aussi, je fais les chants dans les églises depuis 26 ans. J'en connais des chants où je pense les pauvres PPA qui arrivent à un répertoire, une liste longue de même avec nos façons pis nos affaires à nu, hé, la marche est haute, là. Fait que, regarde, sois-en gracieux. De toute façon, le but, c'est pas nécessairement mon expérience avec Dieu. C'est notre expérience ensemble. Ça, ça m'amène à quelques recommandations. Là, je parle trop longtemps. Quelques recommandations. Souviens-toi, moi, je te parle, ou le directeur de l'ouange, en suivant le chemin que l'Éternel a tracé, l'Évangile a tracé dans ton cœur. OK? Portez attention à ça. Je suis en train de vous enseigner un ordre qu'on veut suivre parce qu'il y a une logique là-dedans. Portez attention à ça. Essayez de voir où est-ce qu'on a rendu, comment le chant, les textes bibliques, comment notre prière rentre dans cette suite-là de l'Évangile dans ton cœur. C'est Dieu qui nous appelle. Il promet d'être avec nous. Et nous, nous louons parce qu'on ne peut pas faire autre chose que louer à Dieu qui se révèle comme ça. Mais ça poursuit par la suite. Cette connaissance de Dieu nous amène à connaissance de sa loi, de ses exigences et de notre culpabilité. Ça fait partie de cette suite-là. Et on va parler la prochaine fois, on tombe déjà dans la loi de Dieu et la prière de confession, la culpabilité qu'on a tous devant Dieu. qu'il faut pratiquer à reconnaître. Sans quoi, on ne peut pas pratiquer à recevoir sa grâce. OK? On va arriver. Mais rappelez-vous, moi, je te parle en suivant ce chemin-là. Rappelle-toi, tu parles à Dieu en suivant le chemin que l'Évangile a tracé dans ton cœur. Dans ton louange, c'est ça qu'on fait. Moi, je veux te diriger là-dedans et je veux que tu le fasses devant Dieu. Pas devant moi, devant Dieu. Je veux que tu vives toute cette chose-là jusqu'à ce qu'on quitte avec sa promesse et sa bénédiction et sa commission. Avec le travail qu'il nous donne et avec sa promesse qui va être avec nous et qui va nous diriger et nous aider. OK? Troisièmement, tu parles aux autres en suivant le chemin que l'Évangile a tracé dans ton cœur. Mérie, t'es à côté de ta femme. Quand tu chantes avec cœur et avec joie de la grandeur de la grâce de Dieu, tu l'enseignes. enfin, quand tu chantes, quand tu chantes à côté de tes parents avec cœur, oui, petit troupeau, écoute la voix de ton maître. Tes parents peuvent se réjouir de ce qu'ils voient se faire en toi. Puis écoute, puis pour eux, ils ne sont pas juste « Hey, toi, tu as besoin de... » Non, non. On le rappelle en lentille, puis ça nous encourage nous-mêmes à nous engager comme un enfant envers les voix de Dieu à suivre Jésus. Souviens-toi. Tu parles aux autres en suivant le chemin que l'Évangile a tracé dans ton cœur. Dans son cœur, qu'est-ce que tu fais? Parle fort. On aime ça s'entendre. C'est le fun quand on chante, quand ça chante fort, quand on pointe ces chants-là, on a juste le goût de mettre les guitares à terre puis écouter parce que c'est beau. « Mais ton voisin veut t'entendre. Tu chantes mal? Je chante fort! » J'ai un ami, je n'aimerais pas Jean-Marc Putchman. Il chantait mal en « S'il vous plaît. » Ça m'est arrivé des fois dans nos groupes vies qu'on avait. Je jouais la guitare, on chantait ensemble puis lui, il me mélangeait. Il était tellement n'importe où dans le registre. Écoute, il y a des traîneurs, des barytons. Lui, il chantait le monotone. C'était incroyable. Mais tu sais qu'est-ce qui est drôle de Jean-Marc? Il n'y a pas grand monde que j'aimais entendre chanter plus que lui. Il chantait mal mais avec cœur, mon homme. Écoute, là, c'était important pour lui de chanter. J'ai comme, « Est-ce que tu t'es entendu une fois? » Non, mais c'était merveilleux. Chante fort. Chante mal, chante fort. Chante bien, chante fort. Dis-nous faux et fort tout ce qu'on veut dire à propos de Dieu, à propos de sa grâce. Je ne veux pas être dur avec le monde. Mais t'es-tu heureux? Dis-le à ta farce. Ta farce, je ne le sais pas, ça te l'air. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois que notre farce ne le sait pas. Et je vais dire, premièrement, moi, je suis en avant, je vous vois. Donc, si t'es grumpy, tout en chantant, « Hallelujah, 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 ton amour. » C'est comme, c'est weird, là. Mais ce que je veux te encourager, c'est qu'il n'y a pas juste moi qui te vois par accident parce qu'il faut que je sois en avant. Dieu voit ta face, mais il voit ton cœur. Lui, il ne s'inquiète pas trop de la face. Mais tu peux dire ton voisin, là. Lui, il s'en fait pour ta face. Puis de voir la joie, c'est quelqu'un qui est engagé. De voir le regret, de voir la réflexion, la méditation, de voir la libération que l'assurance du pardon devrait nous donner quand on entend les paroles. Il est fidèle et juste de nous pardonner de nos péchés et de nous purifier de toute éliquité. Wow! Non, mais, n'est-ce pas beautiful de le recevoir? Tu sais, quand tu as offensé quelqu'un et qu'il dit « Non, c'est correct. » Non, non, il regarde dans les yeux et qu'il dit « Oui, ça fait mal. » Mais tu sais quoi? « Je t'aime et je te pardonne. » « Pardonne. » « Non, c'est vrai. » « Non, c'est vrai. » « On va mettre des masques pour le cacher. » « Non, c'est vrai. » « Pas vrai. » « Pas vrai. » « OK? » « Là, je vais pousser un peu l'audace. » Nous autres, on n'a pas une église de réaction physique ou vocale. On suit le programme. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, très ordonné. Les mains restent bas. Des fois, on les met dans les poches pour les empêcher de monter. Là, c'est ça. C'est ça la blague. On a un humoriste qui parle des mains. Le moins qu'ils sont gênés, qui porte le TV. C'est la position « Porter le TV. » C'est ça. Moi, je vous invite à t'exprimer. « Bouge. » Moi, je vois le monde qui bouge, mais bouge librement. « Tu danses? » « Tu danses mal? » « Danse. » « Tu chantes mal? » « Chante, oui. » « Tu danses mal? » « Danse. » Peut-être pas en avant si t'es vraiment mal, mais en tout cas. Non? « OK, arrête. » Je vais vous faire... Non, mais... Mais, même, réagis. Partage tes pensées. Je lis une de mes auteurs que je lis sur la liturgie qui parle de gens. Il y a un pasteur dans son église qui est tout le temps en bas puis il regarde le monde puis ils disent... « Tu sais? » « Les luttes cessent. » « La peur, c'était. » « Hein? » « Mon réconfort, ton plus grand bien. » « Dans l'amour du Christ, nous t'aînons, hein? » « Tu sais? » On a-tu... « Je sais que je pousse l'audace. » On peut-tu chanter en regardant quelqu'un puis en le parlant de la grâce de Dieu? On peut-tu le communiquer? Je le chante, mais je le chante à Réjean et Dice. Je le chante, mais je le chante à Sabrina. « Dieu est avec nous. » « J'ai... » « On peut-tu... » « On peut-tu oser... » « On peut-tu oser ajouter un « C'est vrai! » » « Ouh! » « Peut-être pas... » « Ouais! » « Un « Ouh! » On se réjouit, mais c'est un « C'est vrai! » « Ou un « Check-pin de prochaines lignes! » » « Un jour... » « Check-pin de prochaines lignes! » « Je sais pas! » « T'as le droit! » « Essaye! » « On va tout rire! » « Ils vont tout me blâmer. » « Tu seras pas critiqué toi, on va venir voir M. Pew. » « William, poche ton affaire, qu'on arrête ça! » « Mais non, mais... » « Il me semble que si on arrête de voir l'adoration comme une affaire juste entre nous pis Dieu, là... » « On commence à parler les uns aux autres, là... » « Ça commence à être intéressant. » « Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? » « Non. » « J'ai des choses à faire, par exemple. » « Parce que là, je vous ai appelé à sa louange... » « Je vous ai appelé à sa louange... » « Check-pin de prochaines lignes! » « Check-pin de prochaines lignes! » « Bon, peut-être pas... » « René, on va encourager les autres à commencer! » « J'ai pas pensé à ce que je viens de faire, là... » « Ouh! » « On va louer Dieu ensemble. » « On va compléter notre culte. » « Là, là, je vais espérer que vous allez pouvoir chanter... » « C'est l'occasion! » « Chantez haut, chantez fort! » « Dites-le, dites-le ta face, là... » « Pis réfléchir, as-tu moyen, pour toi, de réagir à ce qu'on fait, à ce qu'on dit? » « Ça va enlever la vie de la vie de la vie de la vie... » « Donc, lavez-vous et chantez! » « On va chanter dans la louange à Dieu... » « Rappelez-vous, on dit... » « Nous allons au Dieu pour... » « Ses attributs et ses actions de sa nuit dans le monde... » « Donc, j'invite tous les créatures du grand Dieu... » « Que l'homme qui part d'ici sur la terre... » « Qui va monter jusqu'aux cieux... » « Que sa nuit signise ensemble... » « Chantons ensemble... » « Vous créatures du grand Dieu... » « Que l'homme de la terre aux cieux... » « Vous unisse... » « Vous unisse... » « Ensemble unis pour le Seigneur... » « Que la soleil est haut et on dort... » « Qui brille quand tu dors... » « Chantez grave... » « Chantez grave... » « À Dieu monte... » « Nos louanges... » « Nos louanges... » « Nos louanges... » « Vous, qui a brûlé la pitié... » « Lui pardonnez... » « T'as eu pardonné quelqu'un cette semaine... » « Ben, donnez gloire à Dieu... » « Donnez gloire à Dieu... » « C'est insufflant ce matin... » « C'est insufflant ce matin... » « Et les potères du puissant... » « Chantez grave... » « Chantez grave... » « Que Dieu monte... » « Vos louanges... » « Vos louanges... » Tous ensemble Joues créative d'un seul cœur Oh, 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 C'est grave meilleur Oh, de douanges, de douanges Oh, Père, au Fils, au Saint-Esprit Oh, 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 trinée, t'essayes que tu bénis Sois la gloire, sois la gloire Qu'on surmonte nos louanges, nos louanges Au Père, au Fils, au Saint-Esprit Vives les chrins, sa Dieu bénis Sois la gloire, sois la gloire Qu'on surmonte nos louanges, nos louanges Bénissons Dieu notre roi, le puissant roi de gloire De ses bienfaits et ses sincères devant la mémoire Et quand tu lieues sur la terre et dans les cieux Chantent les chants de l'ange Bénissons Dieu notre roi dans la peinture Portent ses faibles enfants comme l'aim dans la nue Il nous guérit Il nous guérit Son pouvoir est infini Son pouvoir est fini Bénissons Dieu notre roi dans la peinture A l'orgueilleur du tableau Il nous guérit 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 Ton amour est sans limite On va passer Donc nous allons nous rappeler Les justes exigences de Dieu sur ses créatures Matthieu 22 nous dit Tu aimerais le Seigneur C'est Jésus qui dit Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur De toute ton âme De toute ta force De toute ta pensée Et le second Qui est comme Qui est semblable Tu aimerais ton prochain comme toi-même De ces deux commandements Dépend toute la loi et les prophètes Et moi je dois dire Jamais je suis arrivé à ça cette semaine Confessez ça devant notre Dieu J'ai choisi une prière De confession qu'on peut partager Je dis Dieu de miséricorde Nous confessons que nous avons péché contre toi En pensée En paroles et en actes Par ce que nous avons fait Mais aussi par ce que nous avons omis de faire Nous ne t'avons pas aimé de tout notre coeur Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes Nous regrettons sincèrement ces fautes Humblement nous nous en repentons Pour l'amour de ton fils Jésus-Christ Prends pitié de nous et pardonne-nous Alors ta volonté pourra faire notre joie Et nous pourrons marcher dans tes chemins Pour la gloire de ton nom Amen Mais C'est là que je vous ai parlé de ça tantôt hein Il est fidèle et juste Donc nous nous rappelons Tu peux-tu voir Donc nous nous rappelons la bonne nouvelle du pardon pour Jésus Ok Il est fidèle et juste De nous pardonner nos péchés De nous purifier de toute injustice Ce qui nous amène à Ce qui nous amène à Ce qui nous a vouloir chanter Justement de cette grâce de Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Sa grâce est plus grande Inépuisable Inépuisable Fermes et constante De sa grâce est plus grande De sa grâce est plus grande Nos péchés Que nous appellent De sa grâce est plus grande Mais quel torrent de bonté De sa grâce est plus grande De sa grâce est plus grande Inépuisable Fermes et constante De sa grâce est plus grande Si souvent ça grâce est plus grande Notre foi n'est pas Mais c'est Donc quand ma foi vacille C'est lui qui va me garder Quand et même temps Quand vacille ma faible foi Christ me gardera Quand le temps t'adorera, il me gardera Ce chemin s'enlève, je ne tiendrai pas Mon amour est souvent tiens, il me gardera Il me gardera, il me gardera Car mon sauveur en même temps, il me gardera Il me gardera Il me gardera, il me gardera Il me gardera, il me gardera Mon amour est présent, il me gardera Que grand bruit la mer, il me gardera Il me gardera, il me gardera Car mon sauveur en même temps, il me gardera Il me gardera Il a souffert pour Marie, Christ me gardera Il me gardera, la justice est accomplie Il me gardera Avec lui Avec lui Il me gardera Oui, enfin, je le verrai Car il me viendra Il me gardera 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 Car mon sauveur en même temps Il me gardera Il me gardera Qu'ils ont ce froid On ont ces fois là On a parlé On est dans notre rétrécence, Chaka certes On a parlé de l'Eglise universelle Versus l'Eglise locale Donc on est ici Dans un rassemblement Dans l'Eglise locale Mais partout dans le monde Il y a des chrétiens Qui se rassemblent en même temps Les ch кино F politique Alors, vers laquelle nous proprio On est partout Père éterne, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus te confie, Christ notre sauve, Que je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois en la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Hé, les enfants, vous connaissez ces chants-là, on a tellement chanté, c'est une belle occasion de chanter avec les autres, hein? Partifiez avec toute l'Église. Notre jugé défenseur, tu souffris à la croix, pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbre, tu es ressuscité. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui croyant en Dieu ton Fils, oui croyant en notre Saint-Esprit, ô Trinité divine, Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, ô 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 Oui, je crois en Lui, oui, je crois qu'Il est vivant, oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Lui, oui, je crois qu'Il est vivant, oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle, je crois qu'il est terminé, je crois à la communion des saints et à ta sainteté. Tu pourras la résurrection, quand Jésus reviendra, alors que je crois en le nom de Jésus. On va sauter à notre père, pas Notre père qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre père de ce jour Donne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre nous du mal Car c'est à toi Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Qu'en c'est à toi Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Comme je dis d'habitude, je ne veux pas juste vous laisser partir Parce que je ne veux pas juste que vous partiez Je veux vous envoyer parce que je veux que vous aillez Donc on se rappelle que Dieu nous envoie vers le monde pour vivre Et pour proclamer l'évangile avec ces paroles de Jésus qui dit Jésus lui-même vous parle Allez Faites de toutes les nations des disciples Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Ça va se passer ici la semaine prochaine Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit Mais cette commission-là Ne vient pas sans promesse Jésus qui a dit Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Il dit aussi Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Donc allez en paix Bon dimanche Bon dimanche, bonne semaine